Bienvenue viewers minecraftiens, ici Jasper en direct de Minecraft Et aujourd'hui c'est la résurrection j'ai envie de dire, c'est un jour absolument merveilleux et magnifique Puisque à la suite du dernier épisode où on avait perdu la ruche et c'était horrible et j'avais eu envie de mourir Et bien j'ai cherché dans tout le coin, tout le coin complet parce que la ruche était juste là-bas J'ai cherché dans la forêt entière et vous savez quoi ? J'ai réussi à trouver une araignée, non je rigole J'ai réussi à retrouver une autre ruche, regardez-moi ça Et il y a plein de petites abeilles, écoutez-moi ça Donc je me suis installé là, j'ai mis un petit campement, tout ça tout ça Et j'ai découvert comment récupérer du miel, regardez, 3 rayons de miel Donc je vais vous expliquer comment récupérer du miel, on va en récupérer ensemble Et on va laisser ces jolies petites abeilles juste ici A savoir que j'ai réussi en cherchant bien à trouver un autre nid encore Un troisième, un troisième nid d'abeilles, une troisième ruche Juste là-bas, par là, quelque part par là, un de ces arbres là Je ne sais pas comment mais j'ai eu beaucoup de chance Par contre j'ai épuisé toutes mes ressources au niveau de la bouffe, enfin j'ai plus rien là Donc il va falloir être rapide, précis et vite rentrer à la maison Donc du coup la question c'est comment récupérer du miel et comment refaire une ruche quand on sera rentré à la maison Parce que sinon il n'y aurait eu aucun intérêt à cet immense voyage Le plus grand voyage de l'histoire de tous les temps, de l'histoire de la team G-Spoir minecraftienne Et bien tout simplement c'est très simple Pour récupérer du miel, alors il y a plusieurs manières Déjà soit vous pouvez défoncer la ruche à coup de hache Ou sinon, une manière un peu plus calme, vous pouvez utiliser une cisaille pour récupérer des rayons de miel Mais attention, attention, parce que les petites abeilles passent en mode fury extrême Et essayent de vous défoncer J'entends du bruit derrière Oh regardez, voilà, bonjour Bonjour, bonjour Donc, oh regardez, regardez, regardez Je voulais vous le montrer, j'ai réussi à les reproduire Donc ça fait des bébés, regardez comment elles échouent Elles rentrées dans la petite ruche avec les autres Donc du coup je vous réexplique calmement Donc du coup les abeilles quand tu essayes de récupérer du miel Elles se mettent en mode Roh, je suis prête Donc le but c'est de faire en sorte Bonjour mademoiselle l'araignée De faire en sorte Allez, rentrez Que les abeilles ne s'énerrent pas et qu'on puisse récolté du miel Sans détruire la ruche à coup de hache comme un malade mental Et pour cela il faut un feu de camp Un feu de camp Alors comment faire un feu de camp c'est très simple Oh, j'avais oublié que j'avais de la bouffe ici Ouais Alors pour faire un feu de camp c'est très simple Il me semble qu'il faut des bâtons Du charbon Non, 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 qu'est-ce que je raconte Attendez, attendez, attendez On y est presque, on y est presque Il faut que je me rappelle Ah bah on a le craft ici Voilà c'est comme ça Trois bâtons, un petit charbon et des bûches de bouleau Juste au milieu Et on a notre beau feu de camp Donc on récupère le feu de camp On va jeter ces jambières qui ne servent à rien Il faut placer au préalable Le petit feu de camp juste en dessous de la ruche Comme ceci Et je préviens ça ne fera de mal à personne La ruche on sait qu'elle est récupérable Enfin les rayons de miel sont récupérables Quand la ruche devient un peu jaune Et qu'il y a des gogouttes qui tombent Et ensuite on utilise des cisailles Tout simplement dessus Comme ça Hop Et on a récupéré trois rayons de miel Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire une deuxième ruche Alors on récupère les rayons de miel On peut détruire maintenant le feu de camp Voilà Elles ne nous en voudront pas normalement Hop Parfait On n'a pas besoin de récupérer le charbon On peut le laisser juste ici Et rien n'a été fait aux merveilleuses petites abeilles On va pouvoir repartir Et on a trois rayons de miel en plus Donc on récupère tout J'ai mis un lit si jamais je crève je retourne ici Ce que je vais faire c'est que Oh rien Je vais tout prendre avec moi C'est pas grave Dans tous les cas si je crève en chemin La ruche reste là Il y en a une autre juste là-bas Et on va pouvoir rentrer à la maison Le voyage va être très long Un peu périlleux je dirais même Donc il nous faut un peu de tout sur moi Je vais récupérer Je vais mettre le fer là Parce que je suis même parti en expédition Pendant que vous n'étiez pas là On va lancer les petits oeufs Ça va peut-être une poule dans le coin Est-ce qu'elle va le prendre mal ? Tu Tu Non 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 Elle va m'agresser là ou pas vous pensez ? Aïe Non Je voulais pas le conflit avec toi Oh non mais non Mais laisse-moi tranquille Je vais être obligé de te buter Et voilà comment L'histoire a dérapé Juste à cause d'une paire d'oeufs Voilà On a récupéré tout le fer On a nos rayons de miel qui sont juste ici On va y faire bien attention Ça serait bien que je me construise un bouclier moi quand même Pour le chemin Est-ce que j'ai assez de bois ? Bien sûr Tac Merci bien On se fait un petit bouclier Et on va pouvoir partir Direction la maison Oh je crois que mon bouclier est totalement différent Non Ou peut-être un peu plus clair Je sais pas à cause du bois C'est parfait On va mettre la hache Juste ici On récupère tout On va laisser le lit au cas où si je crève Ainsi que Bon en soit on peut laisser le fourneau Bon non on va tout prendre Comme ça si jamais on a besoin de cuisiner Durant le chemin on pourra On a les rayons de miel Qu'on va laisser juste en bas Bien précieusement juste ici Voilà Là on est beau On a les rayons de miel Les flèches tout ça On est prêt à repartir Et regardez Est-ce qu'elles sont ressorties ? Non On les entend Elles sont encore à l'intérieur Ne vous inquiétez pas J'ai récupéré le charbon Et c'est magnifique Voilà voilà Et en plus on a compris Comment ça fonctionne Ce qui est très important Parce que C'est à chaque fois qu'elles re-rentrent Après avoir pollinisé Qu'elles remettent du miel A l'intérieur de leur petite ruche Et donc Qu'après Bah Tu peux récupérer le miel Et on va passer ici Là où il y avait la précédente ruche Qui a été explosée par le creeper Si vous avez vu le dernier épisode Rip J'ai limite envie de mettre Une pierre tombale ici Je te jure Voilà On a mis une petite pierre tombale Comme ça Repose en paix Je vais récupérer mon établi Je vais mettre quelques petites fleurs autour J'en ai encore dans mon inventaire Oui On va mettre des petites tulipes Des petits trucs autour Reposer Reposer en paix Mes pauvres petites abeilles Bon elles sont pas mortelles Mais la ruche est morte Voilà On en met partout autour C'est un monument Un monument Si un jour il y a des voyageurs Qui passent ici Ils se diront qu'il y a eu des morts Alors que c'est la ruche On va faire ça Voilà On pourrait même peut-être Voilà En leur honneur Voilà Je trace un chemin Même voilà Vers la tombe Et Est-ce que j'ai de quoi reconstruire l'arbre Ouais je crois Je peux en remettre un petit peu en dessous Je vais mettre un peu Je suis en train d'agencer tout le truc Tu sais Pour la petite ruche En mémoire de la ruche Ok Voilà On a reconstitué à peu près Le lieu En mémoire de nos pauvres abeilles Disparues trop tôt Je suis en train de tout boucher Voilà C'est à peu près correct On oublie un petit peu La tragédie qui s'est passée juste ici Et on met un Une petite pierre tombale Et on va pouvoir rentrer enfin à la maison On a laissé l'arbre On a laissé les abeilles On a laissé les ruches derrière nous Qui étaient là-bas Je reviendrai très certainement ici Parce que je trouve que c'est un endroit magnifique Pour m'implanter Mettre une petite maison éventuellement Avec un portail du nether Enfin bref C'est parti pour le voyage de retour À la maison Il va bientôt faire nuit Donc les monstres vont sortir J'ai des petits os sur moi Ça serait sympa que je tombe sur un petit loup J'aimerais bien tomber sur un petit loup Comme ça on pourrait avoir un compagnon Non c'était pas un squelette que je voulais Attendez Je vais le buter Comme ça ça me fera peut-être des os Hop Hop Attention Voilà On a pas récupéré d'os Bon c'est pas grave On a tué un adversaire Il y a des squelettes un peu partout Au pire on récupérera des os en chemin Et ce qui aurait été exceptionnel C'est que j'ai une petite selle sur moi Mais j'ai pas de selle Rien du tout Je suis cul nu Et pourtant il y a des chevaux partout Ça aurait été génial On aurait pu rentrer plus vite à la maison Mais bon Pas grave Pas grave On va y aller à pied On est les randonneurs de l'extrême On est les randonneurs de l'extrême Oh on est de retour au dernier village qu'on avait vu Bonjour J'ai enfin trouvé la ruche Attendez je vais vous aider Oh là Ok ok On récupère un peu de bouffe Tiens je vais vider leur coffre Parce que ça pourrait m'aider Comme j'ai la dalle Je pourrais même dormir en soie ici Mais non On va quand même pas dormir ici Ce qu'il me faudrait c'est de la bouffe Oh regardez Y'a un petit On va le laisser dormir tranquillement Bonjour Bonjour J'ai entendu le bruit Bonjour Vous avez des coffres par là Un alambic Ça va pas m'aider à grand chose Ah Du bon pain Yes Voilà on refait le stock On va prendre le lapis aussi Parce que je suis un voleur Grasse 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 Voilà on s'en fout plein la pence On est parfait là On va pouvoir repartir Il me faudrait Oh Y'a ici y'a de la bouffe On vous laisse tranquille Là y'a pas de coffre Bonjour Bonjour Je viens Oh Tous les pains On est passé à ces pains Je récupère le cactus aussi Ce sera fait Je vous laisse dormir Je rentre Je vous laisse dormir Ok ok Là dedans C'est comme ça me rappelle les forges avant Bonjour Y'a rien Non D'accord Je regarde juste en bas Et là normalement On a assez de provisions Pour le voyage de retour Ça c'est bien Ouah elle est trop stylée cette maison Méga stylée Oh Il semblerait qu'il y ait un problème Bonjour Bonjour Ils sont là aussi Bonjour Je vais le tuer Je vais le tuer à force Allez Meurs Voilà ok Y'a un coffre ici Non Y'a une ouverture derrière Elle est bizarre cette maison Ils ont cassé une porte visiblement Qu'est-ce que c'est que ça Tape de cartographe Ok Bon on va laisser ça Vous savez quoi On va rentrer Là On a pillé un petit peu Les ressources du village Bon On leur laisse les récoltes Tout ça Y'a un autre village juste là-bas Rappelez-vous C'est là où j'avais demandé Des informations aux gens Oh attention au lac de lave On va y passer rapidement Pour récupérer un peu de bouffe Ou encore comme ça Ça nous assure la fin du voyage Bon on a déjà 16 pains Mais on va être Oh un petit chat Oh c'est dommage J'ai pas de Bonjour Non je crois qu'il a pas envie De discuter avec moi J'ai pas de J'ai pas de poisson Oh tellement dommage Avec les poissons J'aurais pu l'apprivoiser Bon c'est pas grave On reviendra dans un prochain épisode Pour récupérer les petits chatons Voilà Les petits catous Bonjour Bonjour J'aurais besoin de bouffe S'il vous plaît Excusez-moi Non Pas de bouffe Bonjour Pas de bouffe non plus Vous êtes pauvre ou quoi ? C'est pas possible Regardez par contre Les blocs qui sont juste là Sont très beaux Encore une double maison C'est quoi cette maison de pauvre ? C'est quoi cette maison de pauvre ? Vous avez même pas de coffre C'est quoi ce délire ? Oh ici on a un joli coffre Avec des bâtons Bon je vais quand même pas Leur voler leurs bâtons Objectivement je pense vraiment pas Que je vais en avoir besoin Wow attention Faut faire gaffe ici Faut faire gaffe Je vais reboucher le trou Parce que ça m'oppresse Voilà Ça m'oppresse Voilà Je rebouche Et si je vais Wow attention Ça tombe D'accord Bon c'est pas trop grave Regardez comme c'est mignon On dirait un petit marché Il y a une petite cloche Et tout C'est hyper mignon Leur maison Et comme ça On aurait traîné un petit peu ici Est-ce qu'il y a des coffres là-dedans ? Je sais pas On va pas aller au sommet On va continuer de rentrer à la maison On a récupéré assez de ressources Normalement on devrait plus avoir faim Et on se rapproche petit à petit de la maison Je pense que j'en ai encore pour 20 minutes de trajet Peut-être un peu moins 10 minutes 10 minutes si je vais tout droit Et on se retrouve à la maison Voilà voilà Et attendez C'est une carcasse de bateau Est-ce que c'est moi qui vois mal Ou est-ce que c'est une carcasse de bateau Carcasse de bateau Carcasse de bateau Oh C'était totalement inattendu Regardez là-bas J'ai l'oeil Le jasper à l'oeil J'ai la carcasse de bateau Je veux le trésor du pirate On va peut-être trouver de la bouffe On va peut-être trouver d'autres trucs Allez vis-vis Et regardez là Il y a des petits lapins un peu partout Bon les petits lapins on s'en fout Je peux pas les récupérer La carcasse C'est moi C'est une double carcasse de bateau Wouah Beaucoup trop bien Beaucoup trop bien Je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus Wouah Je suis pas passé exactement par là Quand je suis venu Pour aller chercher Pour aller chercher les ruches Donc c'est nickel Alors Non c'était pas une double C'est une unique Alors va falloir faire gaffe De pas se noyer là-dedans Ça serait très con Déjà je observe On check tout ça En extérieur il y a rien Ici c'est des trucs pour des cendres Ok ici il y a une cabine D'accord On va tout casser De toute façon personne va Personne va venir se plaindre Ah on a un premier coffre Wouah Le trésor On a récupéré plein de lagos de fer Plein de petites pépites Ok Des émeraudes surtout Ça c'est beau Ça c'est beau Et les pépites d'or Je vais les récupérer aussi A la place de la poudre Voilà On a récupéré un premier trésor Est-ce qu'il y a d'autres trésors par là ? Faut je casse ça vite Là Là-dedans Il y a de quoi respirer Si j'arrive à descendre Voilà Vite Vite Ok Sachez qu'entre les portes Oh il y a un autre coffre là-bas Sachez qu'entre les portes Vous avez de quoi respirer Ce qui est cool Plein de livres Une carte au trésor Yes Oh ça c'est bon ça Et je vais récupérer les livres aussi Hop Tous les livres Je les récupère à la place du cactus C'est pas trop grave Les plumes aussi je vais les Oh 5 plumes Bon je vais les récupérer Ok Je casse ça pour voir s'il n'y a pas un autre coffre dans le coin Tac tac Non visiblement Non J'ai cru que c'était un bouton Ok c'est bon On récupère le souffle Et on y retourne Il n'y a rien par là Un autre coffre Soup suspect Ok on va récupérer les soupes suspect Et la citrouille Je ne sais pas exactement A quoi ça sert Faudra que je vois Faudra que je vois Si ça se bouffe ou pas Et si ça donne des effets sympas On retourne par là Ok je rouvre Y'a t'il autre chose Je ne pense pas Je pense que j'ai fouillé 3 coffres quand même C'est bien Il y a un centre ici Attendez C'était là où on était non Oui Ok je crois qu'on a fait le tour de ce bateau On a récupéré les soupes Et puis surtout le plus important On a récupéré quoi Une carte au trésor en fouille Oh c'est beaucoup trop bien C'est beaucoup trop bien Bah alors du coup La carte au trésor Va falloir que je note l'emplacement Je note l'emplacement Pour revenir une prochaine fois Éventuellement Parce que là le but Ca serait surtout de rentrer à la maison Avec ses ruches quand même Je prends un screen Je note l'emplacement De cette carte au trésor Voilà La petite carte au trésor Elle est juste là Je vais prendre un screen Encore une fois C'est parfait Et on reviendra prochainement Et puis je vais me construire un bateau Ça ira nettement plus vite Est-ce que j'ai assez de bois Ouais bah de toute façon Je vais détruire un petit peu De ce raffio Allez hop A la mer Yes On va gagner vraiment Beaucoup de temps Avec ce petit voyage Sur l'eau Oh regardez un petit poisson Peut-être qu'on découvrira Autre chose d'intéressant On n'en sait rien Allez hop c'est parti Oh Une autre carcasse Attendez 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 Mais c'est complètement ouf Moi je veux descendre là-dedans Ça se trouve Il y a encore un petit trésor C'est une carcasse ça Ou c'est autre chose J'ai l'impression que Faut que je sorte du mode cinématique J'ai l'impression que c'est une Construction sous-marine Ok je passe avec F1 Faut qu'on creuse ça Faut qu'on creuse ça Est-ce qu'on est trop haut Pour creuser là Non entre deux ça passe Ok c'est parfait Descends Oh purée ça va être complexe De descendre à l'intérieur De cette merde Il y a des trappes Ok Mais il y en a encore une autre Là-bas c'est pas possible Il y a beaucoup trop de trucs ici Qu'est-ce qu'il y a en dessous Rien visiblement C'est un coffre ça Non Je vois des coffres partout Maintenant moi c'est fou On inspecte le bateau Le bateau enfoui Il y aurait-il quelque chose Il y a peut-être une ouverture Tout simplement par là en fait Oui et voilà un coffre Ok on va remonter vite A la surface Récupérer l'air Et je vais récupérer encore ce coffre C'est génial On va peut-être avoir une autre Carte au trésor Attendez on regarde On regarde Qu'est-ce que c'est Oui Une autre carte au trésor Alors c'est peut-être la même par contre Peut-être la même On récupère tous les livres Que je vais mettre là Le souffle aussi Ça serait important Ce qu'il faudrait que je fasse Sinon c'est une porte Comme ça si je fais une porte J'aurais de quoi avoir du souffle Directement en bas Oh mince C'est pas le même bois Donc ça fonctionne pas Mouais Je vais être obligé de récupérer Un de bois d'ici Voilà Parfait Il y en a pour Ah c'est pas les mêmes bois Ohlala Ok j'ai de quoi faire une porte Même trois C'est parfait Je vais lâcher ça Je prends les petites portes On va descendre Juste ici On va On va placer une porte Voilà Ici on peut régène l'eau L'oxygène Pardon L'oxygène Petit coffre Malédiction du lien éternel Ah ça c'est de la merde Attendez On va reprendre notre respiration On va réfléchir un petit peu Si je prends ou pas Parce que la malédiction du lien éternel Fait que Après on peut pas s'en débarrasser Donc c'est assez chiant Du papier Du papier du blé Des soupes suspectes J'ai envie de récupérer la soupe suspecte Je sais pas du tout ce que ça vaut Le blé Le papier Je récupère Vite j'ai presque plus Ok Et je vais laisser les bottes et les trucs Et on s'en va Regardez Heureusement que j'ai mis de l'air ici Parce que sinon je suis en train d'étouffer totalement On respire Et on va aller à l'autre carcasse de bateau Encore une fois En avant Moussaïon Je suis à la carcasse de bateau Nous trouverons peut-être Encore quelque chose d'intéressant Oh il y a des petites ruines en bas Mais c'est complètement dingue cet endroit Mais je suis obligé d'aller tout voir Attendez 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 Je suis obligé d'aller regarder quand même Si jamais il y a un coffre Oh C'est la première fois que Qu'on tombe là dessus Bonjour Est-il quelque chose d'intéressant Il y a un truc à l'intérieur j'ai l'impression Ah non il n'y a pas de truc Visiblement il n'y a pas de truc De toute façon on fera une expédition un peu plus tard Et en plus je ne suis pas très à l'aise dans l'eau là Parce que je n'ai pas de trident J'ai rien Je n'ai pas de truc pour me battre correctement Et ce n'est pas le but Déjà on devait rentrer à la maison C'était ça le but On est arrivé Ok c'est parfait Celle-là elle est quasiment sur la terre ferme On va pouvoir la visiter beaucoup plus facilement Je regarde s'il n'y en a pas d'autres Dans le coin Il ne manquerait plus qu'il y en ait 50 Tu sais on va passer l'épisode encier A retrouver des trésors Bah écoute ça ne va pas si mal Ok Alors d'ici on a un accès à l'intérieur de la coque Et on a un petit trésor Je crois que ça va être le seul WOUAH La vache Lapis Lazoulis Émeraude Diamant Oh la la Fiole d'expérience Oh la la Plein de pépites Et également Des petits autres trucs là Mais c'est magnifique Super coffre encore une fois La vache Ça valait vraiment le coup quand même de venir ici Je regarde s'il n'y en a pas un autre Non je ne pense pas qu'il va y en avoir un autre Et ça serait dommage de mourir noyé là dedans dans cette connerie Bon bah c'est parfait On est refait là On est refait On a eu fiole d'expérience Pépites On a eu des cartes au trésor Un diamant C'est absolument magnifique Et on peut rentrer à la maison cette fois-ci je dirais quand même C'est reparti Moussaillon En avant On continue le chemin Oh Oh Mais c'est pas possible Mais c'est quoi cet épisode des découvertes Regardez C'est une tortue les amis Regardez comme elle est mignonne Je vais passer en vue à la première personne Bonjour Ouais qu'est-ce que tu échoues toi Oui Oui c'est moi J'aimerais bien te donner un petit truc Est-ce que tu manges les algues ? Non Il va commencer à faire nuit Je vais descendre de mon bateau Tu veux une algue ? Une algue peut-être ? Non Non Qu'est-ce que j'ai de d'autre sur moi ? J'ai des rayons de miel mais je pense pas qu'elle bouffe les rayons de miel Tu veux du pain ? Non plus Et une algue ? Même pas une algue ? Bon écoutez c'est pas grave On va la laisser en paix En tout cas merveilleux Allez où ? Elle est là ? Au revoir Merci Tu es belle Reste là en paix On ne te dérange plus On s'en va Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis Je crois qu'elle est pas loin Je suis sûr qu'elle est pas très loin Normalement elle est juste à côté J'ai regardé il y a 5 minutes où on était Il fallait que j'aille tout droit Maison 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 Mon terrain est où ? Mon terrain mon petit terrain Mon petit terrain d'amour Oh regardez Une lampe torche sur le sol Ça veut dire qu'on est pas loin C'est moi qui l'ai posé celle-là Oui oui c'est juste en face j'en suis sûr Juste en face Derrière Derrière Par là par là peut-être Oh 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 Je reconnais ce terrain Oui On est enfin rentré à la maison Oh là là Le gros voyage aura été épuisant Éprouvant Ouh Tellement content de rentrer enfin à la maison Oh Tout ça ça m'a tellement manqué Pour la peine Moi je dis Je vais manger des carottes Des pommes de terre Des trucs je vais me mettre bien Oh il n'y a plus beaucoup de vaches J'ai fait une grosse extinction Il n'y a pas longtemps Oh Mon lit Regardez-moi Ce lit Ce lit d'amour Je vais poser juste ici Les cartes au trésor Il faudra que je d'y aille Là on va mettre les ressources Je vais ranger tout ça Et on va enfin construire Cette petite ruche C'est ce que vous attendez Pour voir si on arrive enfin Avoir nos propres petites abeilles Quand même Est-ce qu'il faut que les planches Soient toutes de la même couleur Non Peu importe Ok On tient Notre première ruche Attendez attendez Où est-ce que je vais la mettre Où est-ce que je vais la mettre Je vais la mettre Pas trop loin de la maison Mais pas trop proche non plus Je pourrais la mettre juste ici Non non je vais la mettre là Au sommet là Juste ici Oh faudrait que je rebouche moi Parce que là Il y a limite un petit étang Ou sinon que j'ouvre Je sais pas Bon pas là du coup Pas là Je réfléchis Je réfléchis les amis Au pire on va la mettre juste là Il n'y a pas à se prendre la tête Je vais essayer de faire un truc A peu près symétrique Donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok ça ne pourra pas être Exactement symétrique On va la poser là Elle est à combien de blocs de la route 1, 2, 3, 4, 1, 2 Ok On va la mettre pas trop loin Là Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il y a des abeilles Qui vont sortir Vous pensez J'ai un peu peur là Je sais pas Je fais un clic dessus J'écoute On a créé cette ruche Mais est-ce que des abeilles Vont en sortir C'est ça la grande question Là pour le moment Il fait jour Il n'y a pas de raison On va attendre un petit peu Et voir s'il y en a qui en sortent Peut-être Nos premières abeilles Bon alors Après recherche Apparemment Il va falloir que je ramène Les abeilles Parce qu'il n'y en a pas De base dans ma ruche Donc du coup J'ai fait tout ça pour rien Parce que j'ai juste Créé un abri Mais il n'y a pas D'abeilles A proximité De chez moi Donc il va falloir Que je cherche Comme un gros con Pendant une décennie Pour ramener des abeilles Jusqu'à chez moi En laisse Puis qu'elles rentrent Finalement à l'intérieur De ma ruche Ça va être Très long Et très chiant C'est moi qui vous le dit Donc l'intérêt Est de 0 sur 100 Et j'ai un peu l'impression D'avoir fait ça pour rien Bon j'ai quand même un abri Mais à savoir Je les aurais ramené directement Moi j'étais assez stupide Pour penser que si je ramenais une ruche C'était bon directement Mais visiblement non Les amis Il est finalement temps De s'arrêter là Dans un prochain épisode J'irai chercher Des petites abeilles Ou peut-être que je le ferai En hors cam Je pense que je vais le faire En hors cam Et on passera à autre chose Parce qu'il serait quand même temps De les avoir ces petites abeilles Donc pour le prochain épisode Ne vous inquiétez pas Normalement j'aurais ramené Des abeilles à la maison J'aurais été chercher tout Ce qu'il faut Pour le processus De récolte du miel Je vous remercie De m'avoir suivi jusqu'au bout Dans cet épisode Qui aurait été périllé On aura trouvé des petites cartes Donc peut-être dans le prochain épisode Pourquoi pas Aller chercher des trésors Ou d'autres objectifs N'hésitez pas à me mettre Des objectifs en commentaire J'espère que cet épisode Vous aura plu Si vous êtes resté jusqu'au bout Vous êtes un aboli de qualité N'hésitez pas à checker Discord Page Insta Tout ça Il y a même un Twitch Attention je suis en live fréquemment C'est là-bas que je fais mes lives maintenant Donc je vous invite à rejoindre Ma chaîne Twitch On s'amusera ensemble Sur divers jeux Variés Tout ça Tout ça En tout cas Merci à tous C'était Jesper En direct de Minecraft Pour rentrer à la maison Un long voyage périlleux Et héroïque Et à très bientôt Pour la suite De mes aventures Sous-titres par Jérémy Diaz